Base militaire à Bahadim, au sud de Bercheva. Après deux mois de combat intense dans la Banque de Gaza, l'unité des parachutistes, Sanhanim, a le droit à un réconfort bien mérité, avec une petite pause de quelques jours. Et les idées originales ne manquent pas quand il s'agit de chouchouter les combattants. À l'intérieur de ce bus, des fauteuils en cuir noir, un parquet flambant tout neuf, des photos de modèles, d'immenses miroirs et tous les accessoires nécessaires pour coiffer les soldats. À l'initiative de cette véritable transformation, Elik Shemesh, propriétaire de l'atelier Da Vinci Workshop, une entreprise située à Kiryat Malari, spécialisée dans la modélisation et la modernisation des véhicules Jeep en Israël. Après le 7 octobre, avec Tal El Nazarian, la manager de l'atelier, tous les deux décident d'utiliser leurs compétences pour les mettre au profit des soldats. Avec la compagnie de bus israélienne Dan, il crée un véritable salon esthétique qui se déplace chaque jour en fonction des besoins de l'armée. Ce sont mes soldats, je m'en occupe comme mes enfants. J'ai des neveux qui sont soldats à Gaza. C'est mon peuple, c'est nous, c'est notre pays. Nous devons faire ce que nous pouvons. Shahar Shakouri, distributeur des marques françaises de cosmétiques, Eugène Permat et Subtil, a souhaité faire partie de l'aventure. Moi j'apporte des coiffeurs, qui sont mes copains, qui sont mes clients aussi. Ils viennent ici, ils font des coupes volontaires. Ils viennent 300 kilomètres, il y a des gens qui sont venus de Haifa, il y a des coiffeurs qui sont venus de Natania. Parmi les coiffeurs volontaires qui ont répondu à l'appel, Léa et Guy Libard. On est venus ici pour faire des coupes pour les soldats. On est heureux, ils nous protègent et on est heureux de leur faire plaisir aujourd'hui. Je suis venu ici car il y a de jeunes combattants. J'ai tout arrêté, je fais ça pour le plaisir. Ils sont super, ils en ont besoin et j'appelle tous les coiffeurs du pays. Venez aider, c'est génial. Ce spécialiste de la coiffure venu de Natania a lui aussi voulu donner de son temps et de sa générosité. Je suis porté volontaire et on le fait avec le cœur et on est vraiment heureux de pouvoir faire ça. Chacun met sa pierre à l'édifice. Alors voilà, moi je viens de Natania, je suis arrivé ce matin et toute la journée, mon jour de repos, je viens coiffer les soldats. Il y a les coiffeurs, il y a ceux qui cuisinent pour les Khayalim, il y a ceux qui viennent de France, des volontariats pour ramasser les fruits et les légumes dans les champs parce qu'on n'a plus de main d'œuvre depuis la guerre et voilà, c'est vraiment émouvant de pouvoir faire ça. Tous ces bénévoles viennent prendre soin de ces centaines de soldats arrivés de la Banque de Gaza il y a cinq jours, après deux mois de combats âpres et sans relâche. C'est un sentiment très bizarre de sortir de ces longues journées de guerre. Soudain, on se retrouve face à tout ce soutien, ces encouragements, c'est un atterrissage en douceur. Chacun apporte son aide dans son domaine de compétences et c'est un sentiment très agréable. L'armée investit beaucoup d'efforts pour que ce passage se fasse en douceur. La vérité, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis le prochain dans la liste, donc ça va, je vais faire couper les cheveux encore avant de rentrer. Et j'attends le massage aussi, le plus important, le dos il ne va plus du tout là. On a vu la famille, on a fait plaisir un peu à tout le monde, on leur a fait la surprise, même si ça parlait un peu de partout dans la télé qu'on allait sortir, mais on a réussi à faire la surprise à quelques personnes. C'était les plus heureux du monde, même pas pour nous, pour eux, ça fait du bien. Et on ressort après deux mois et on voit qu'on a ramené un peu le matzav, on a ramené un peu, enfin un peu beaucoup même, on a ramené Israël à vivre. On ressort, tout est verbe au rachet, on voit des voitures, on voit des gens, on voit un peu tout. Donc c'est un peu une gava, on est content de faire ça et moi je suis content que c'est arrivé dans mon shirut. Et je fais pour tous mes copains qui sont partis et voilà, on pense à eux. Je veux finir, ce qu'on a à faire, il y a encore des khatoufim qui nous attendent depuis le 7 octobre. Nous voilà, c'est dur, mais encore une fois c'est ce que je disais à la famille, c'est très dur pour nous parce qu'on ne sort pas, on a le manque de la famille, des amis, de la copine, de tout. Mais sauf il y a des gens qui sont là-bas depuis le 7 octobre qu'eux, ils n'ont pas ce qu'on a reçu, même si c'est dur, on a à manger, on a du thon, même des fois on reçoit des khatoufim, on reçoit des pariotes, on reçoit un peu tout. Quand eux ils sont encore là-bas et qu'ils ne sont toujours pas sortis, qu'ils n'ont pas tout ce qu'on a. Donc on n'a pas trop à se plaindre et on doit faire ce qu'on doit faire, c'est notre tough kid. On a voulu être combattant, on l'est et on fait ce qu'on doit faire. Au fond de ce bus, un autre espace a été conçu par l'atelier Da Vinci Workshop, un institut de massage et de pédicure. Métal, pédicure podologue, a très rapidement compris que les soldats avaient besoin de ses petites mains. Elle a alors écrit un post sur Facebook et a vite rejoint l'équipe de volontaires. Avec de formidables personnes, nous prenons soin des soldats, de leurs pieds. Ils n'ont pas changé leur chaussette depuis des semaines à Gaza, ils souffrent beaucoup et peuvent à peine marcher. Alors je prends soin d'eux et c'est un plaisir. Si tous les pédicures pouvaient venir pour prendre soin des soldats, alors merci. Dans ce deuxième bus, on s'occupe des soldats, mais dans un tout autre domaine, ici, on prend soin de leur équipement. Depuis trois semaines, Chani, couturière, se déplace chaque jour de base en base et répare les vêtements et le matériel des soldats sortis de Gaza. On leur répare leur matériel, les vestes, les ceintures, les choses les plus urgentes pour que sur le terrain, ils aient tout ce dont ils ont besoin. On répare tout ce qui est déchiré ou abîmé. Parfois, on leur coule le matériel de zéro. C'est donc beaucoup de créativité. On améliore leur matériel pour que ce soit plus léger et plus confortable. Même des choses qu'on ne connaît pas forcément, on apprend. Et tout ça, pour les aider sur le terrain. Une fois encore, le peuple d'Israël prouve son unité, sa solidarité et sa générosité incroyables. Donner de son temps, de sa personne pour permettre aux milliers de soldats qui combattent à Gaza de relâcher la pression quelques jours avant de repartir au combat.